et ici youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse coaching adc silver je sais plus combien attendez j'ai été vérifié des silver 4 donc on aura quelques échantillons je crois j'ai fait deux trois quatre principes de la vidéo tout simplement d'analyser coacher trouver des erreurs et ensuite grâce à aux deux dernières vidéos que j'ai déjà fait donc j'en aurai trois je vais prendre des notes et faire une grosse vidéo je vais expliquer un peu toutes les erreurs en général les choses à corriger en silver n'est pas forcément des petits détails il ya vraiment des trucs qui peuvent vous aider et qui sont régulièrement fait justement bon jusque là après sur les niveaux il ya pas grand chose à faire en cover ou on se bosser comme on veut il joue avec une leblanc bon ben c'est vrai que le match up est pas exceptionnel en plus c'est jeu contre une kettine le truc c'est que c'est plutôt dur on va voir comment il s'en sort il n'y a pas de plan je pense que en silver tu te bosse juste tu vois comment ça se passe et puis voilà quoi ok 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 bon pour l'instant la phase de laine j'ai pas grand chose à dire ça se poke un peu la femme correctement je crois ouais c'est ok franchement là il ya aucun souci peut-être toujours à du pharma amélioré mais ça tu vois c'est au fur et à mesure avec l'expérience mais pour l'instant rien à dire sur la face de laine la leblanc joue pas mal à gros effet d'époque trade j'ai l'impression que le plan joue plutôt bien parce qu'elle ping beaucoup et a fait sur des timings et touche tout tout le temps grâce à ça il a eu un kill donc c'est pas mal maintenant ça va faire comme un peu tout mais tous les vidéos que j'ai regardé c'est qu'on a du mal à trouver un timing de bac vient d'avoir un kill là il faut essayer de de trouver comment on fait comment va s'en sortir pour bac et dépenser cet argent bon ça va il se fait pas trop toucher par velcos qu'est ce qu'ils vont faire est ce qu'on aurait pu bac là dessus pourquoi il ya plus le bloc kathleen ok donc là on pêche normalement on se casse et tout va bien on va chercher plus loin et c'est ce qu'il a fait donc c'est bien fait on a donc le carquois des bottes voilà c'est compliqué on est quand même en silver mais si on regarde bien sur un mop il est mort déjà je crois ouais il est déjà mort de toute façon mais ici il faut soit essayer de dire bah vas-y pas frérot ou en fait il faut ping que la botte la botte ligne se casse mais là ton jungler a juste un petit peu fait de la merde faut se le dire mais là c'est au laner de ping au jungler de pas y aller quoi tout simplement dès qu'ils quittent votre lane il faut dire qu'ils se barrent que la botte ligne décale ou pas ça aurait rien changé ils vont faire un dragon il ya deux possibilités quand ils sont partis faire un drake soit vous frisez vous pêche l'idée c'est qu'on early c'est compliqué de de push surtout que la lane est déjà de votre côté donc ça va pas aller sous tour qu'il faut faire ici bah ça va être de faire un petit frise un petit frise petit slow cash ils vont perdre au moins les trois mêlées et derrière vous serez en sécurité parce qu'en fait le problème de jouer de push ici sur des timings où ils sont directs c'est que après le direct selon les hp de du jungler ou même si il ya le mid si vous êtes un petit peu avancé bah ils vont venir sur vous en fait voilà il ya le blanc qui a tenté un truc mais normalement ici ce qu'on fait c'est que s'ils reviennent par là faut les punir et les empêcher d'accéder à la wc le problème c'était tout seul qu'ici faut voir des mettent un z et essayer de space un peu mais surtout pas de s'avancer pour la tour tu peux pas avoir la tour ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire là ce qu'on veut faire quand on pêche une wave qui sont dragons c'est leur faire perdre l'xp les gold donc s'ils passent par là on les punit s'ils repassent par là bah tant pis bac ou on fait autre chose elle a du coup pire idée bon on réagit bien le gosse peut-être pas obligatoire ok bien c'est un plus efficace pas cher on met un air ça follow on tue le blanc fait le café là ça joue pas trop oui c'est pas déconnant le fait qu'elle a qu'elle aille pas jouer super à gros ici là ça fait un moment kathleen est mort je pense qu'on aurait dû laisser cette wave et bac après c'est je pense que ça va pas être très grave puisque kathleen va pas en faire grand chose et que side up près c'est une wave canon franchement pour le coup c'est quand même ok franchement je vais rien dire en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut back si la prochaine c'est une wave canon puisque même si elle a crash déjà ça va être beaucoup plus long et le canon va tanker beaucoup la tour donc on va pas perdre tant que ça en fait après pour le coup à shana dessin un peu différent ça va pas jouer sur beaucoup de dégâts ça tue pas dommage mais le but ça va être de setup un peu des fights de gêner de ralentir et on va jouer beaucoup autour du air et c'est ce qu'elle fait je décale à son air ajout des capes slow elle essaye de follow un peu le blanc mais je t'avoue que sans le blanc ça serait un peu plus compliqué heureusement que le blanc joue bien mais c'est le rôle de h1 on peut pas non plus complètement carry si on veut carry il faut space et bien mettre de la pression sur la dc etc mais là avec velcos c'est compliqué et c'est bien fait je pense que le blanc était en train d'attendre dans le bush donc on aurait pu potentiellement ne pas peu celle là on voit qu'on pêche à fond le blanc les cachés ils hésitent un peu mais franchement on aurait pu éviter de la push et c'est venir pour qu'elle puisse jouer plus facilement et jouer avec elle puisqu'il ya bientôt le air je crois pas si on s'en sert ok on bac ici c'est bien franchement je suis d'accord un truc c'est que la game est plutôt longue donc pour l'instant ça va pas être des erreurs j'imagine trop évident au début donc là il n'y a pas eu encore vraiment d'erreurs à part celle au drake ou vraiment au drake ce qu'il faut faire c'est faire un show tu frise tu peux mais faut les empêcher de revenir sur la lane gratuitement et s'il ya de jungler bas à faire attention quand même ok la tp on essaye de se barrer et on ne meurt pas c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'était difficile à gérer quand même là juste on se barre je perds du temps tu perds du temps même si tu veux c'est top pour carthus vous tuez pas de si on perd beaucoup de temps là oh non on est mort aïe 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 ouais 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 c'est une interrupte ou pas ok c'est une interrupte ça vaut le coup parce que c'est une interrupte mais tu perds énormément de temps j'aurais j'aurais conseillé de plutôt bac instant on sait jamais franchement peut pas s'attendre à ce que rené continue de grid ça reste un bon bait ça donne un show down et bien attendez peut faire un drac là y'a pas de support y'a pas de jungler il est parti de le faire je crois carthus ok ok par contre là il ya un truc que tu peux faire dans cette situation là où tu t'arrives tu sais que le support vient de mourir vous avez la wave qui va pêche vers vous bah en fait l'idée ici c'est de pas taper la wave et taper kathleen en fait et de l'empêcher de devenir parmi elle n'a pas le droit si en fait on envoie tous les bières sous sa tour va pouvoir fermer donc l'idée ici c'est quand même de juste garder la wave et essayer de lui mettre la pression et c'est ce que le blanc fait je joue plutôt bien mais il ne faut pas taper les spires quoi j'ai pas si l'idée c'est de chercher un bac rapide mais dans tous les cas c'est très important de profiter du fait que vous êtes en devient et puis d'un velkoz mais ce qui est bien quand même franchement ou soit c'est velkoz qui est mauvais je sais pas ok bien bien joué ça va chercher un bac on bac très loin pour être sûr de pas se faire choper quand elle ou quoi quand même un peu loin mais ça va ok on sait que le blanc est pas là du coup on fait quand même attention petite ward on peut servir des plantes pour dévoir des au cas où donc on pêche constamment pourquoi pas on est devant on peut se permettre on a toujours la prio ici ce qu'on peut faire c'est que si on essaye d'aller avec la team soit on décide de les laisser en 4v4 il n'y a pas de choix parfait mais je vous avoue que si vous avez vraiment envie de gagner vos games je fais un timing herald bon c'est bien aussi de décale on peut servir du air c'est l'avantage avec h bon s'il n'y avait pas l'herald je conseillerais plutôt de chercher des crux après avoir crash une wave et rester là attendre peut-être pas c'est si manque quelque chose on reste un peu trop inactif à rien faire ok le r tu es et c'est bien déplacé après pourquoi dans les pièges c'est un peu con voilà plutôt bien joué et là pour le coup elle m'équietteline au fond mais le problème dans les games avec h c'est que c'est pas à toi de carité game tabou est bien dans les games il faut que tu fides des alliés tu joues avec la team et jouer tout seul avec h c'est vraiment le pire truc au monde et puis on joue plus on se rend compte qu'on a décès ouais vraiment à jouer tout seul c'est pas c'est pas très fort voilà le blanc ok on réagit instant on peut le space on peut le tuer il a eu peur je comprends ouais il se méfie ok dommage le blanc à à forcer ouais je vois que je vois que là le blanc elle a ping la hache mais pour le coup la hache a joué plutôt safe plutôt bien joué il n'y a pas besoin de grid ça vous êtes que deux c'est un assassin n'avait pas la possibilité de le tenir ok est ce que l'air à toucher j'ai pas fait gaffe je crois pas pour le coup il joue bien et joue bien comme pour une hache et joue bien comme une hache en fait si je vois comme un adc qui perd carry qui tape tout le monde voilà c'est un problème de positionnement malheureusement on va essayer de revoir un peu où est ce qu'il s'est positionné jusque là je crois que ça allait le problème c'est que ce qu'il faut c'est toujours voir une fontaine voire d'où danger vient donc là on sait qu'ils sont tous à droite là on voit qu'il y ait une partie passée à gauche du coup naturellement bon on se met vers la droite à le problème c'est qu'on est séparés déjà en fait qu'il n'a tout cas c'est là et là en fait ce qu'il faut c'est resté avec garen je pense le blanc n'est pas va pas trop td à deux vous faites rien contre kane les deux là sont se sont barrés ouais bon les deux sont barrés donc faut que tu restes en fait avec garen le mieux l'idée c'est que les meilleurs combos avec l'adc ça va être de jouer avec son jungle ou de son stop car que tu joues avec ton support même si c'est un alistar une léona même si tant que beaucoup contre un assassin tu peux pas faire grand chose mais dans la condition où c'est le blanc encore moins donc souvent on évite les tout ce qui est squishy bon on joue pas avec on va jouer plutôt avec de langage ou bien quelqu'un de tanky et surtout avec h le combo c'est très très dur de s'en sortir dès que tu es tu es chopé niveau farm on est comment on a ses faibles en farm mais jusqu'à ça m'étonne pas trop faudrait commencer à former un peu mieux mais en général comme j'ai dit c'est avec l'expérience on va de mieux en mieux farm ok c'est dommage mais ça tu interruptes non regarder vite fait ok on connaît pas trop les sorts ici on sert avancé la flèche qui a touché là ok et pas eu double dash ok love là ok en fait le problème c'est que renex est vraiment fort contre h avec ses dash le ce suffit pas parce que l'aurait du ghost mais dans tous les cas ça reste à se compliquer et sûrement attendre quelqu'un jouer tout seul renex c'est pas fou comme je disais tout à l'heure quand tu es adc tu cherches pas à jouer tout seul même si tu es feed avec h tu peux pas te permettre avec h il ya quelques adc tu pourrais mais h tu peux pas acheter un support donc assure toi de toujours avoir un ou deux alliés avec toi ok joli catch se dirige vers le nash on va ralentir un peu un peu l'action en plan se méfie on se méfie pas assez malheureusement il court vite le gain c'est terrible c'est de la yumo alors on va juste regarder vite fait en quoi il ya garen au dessus il ya le blanc toujours carthus il ya que des mecs squishy en soi t'as plus ton air il faut que tu te casses parce que en fait il va mourir t'as pas ton garen t'as rien tu vas te faire go in quoi c'est sûr en fait quand il ya des files comme ça on va chercher à ghost avant pour pour avoir plus de mobi est sûr d'esquiver un maximum mais dans l'idée il ya pas grand chose à faire à part se barrer instantanément dès qu'on voit carthus va mourir faut juste réagir un petit peu plus vite là dessus c'est pas une grosse erreur c'est purement mécanique donc ça ça vient avec l'expérience sur tout qu'est ce qu'il s'est passé là il n'a pas l'info j'imagine je vais mettre en en bleu la fourne à ce moment là voit garen voit carthus on a vu renek ok mais c'est voir des on sait que c'est voir des 1 par contre là on voit tout le monde ah ouais petite flash no ghost et c'est trop il fallait faire le tour par le bas et essayer de venir avec tes alliés mais en fait elle est jamais avec garen et c'est c'est le plus gros problème comme je disais avec à je vais jouer avec sa team il ya personne qui est venu conteste en mieux donc là ce qu'on fait c'est qu'on fait un petit peu ce mid ok ça me va décide de full rota sur renek bon ça va récupérer la wave mais c'est con c'est qu'il ya pas de pressur du coup au mid ça repush bon ça va marcher parce que velcos fait vraiment n'importe quoi et comme on s'en sort avec kane on s'en sort bien et on peut push ok c'est plutôt bien joué finalement le seul truc qui gêne c'est que bah du coup le mid s'est fait ouvrir texana en a profité pour tout éclater je pense qu'individuellement elle n'a pas vraiment fait l'erreur si elle a suivi col de la team mais le col est pas bon là fallait quand même garder une pression mid en fait quand on a un achat il ya toujours la règle du 1 3 1 c'est un classique 1 au top 3 mid 1 au bot sinon on peut faire du 1 4 au mid si vous voulez ça marche aussi mais on peut pas être sûr qu'une seule lane si tout le monde est sur une seule lane et en plus si vous gagnez pas forcément tous les fights d'ici le bas kane qui arrache tout le monde par exemple bah ça devient vite compliqué et tristana ballon a juste profité elle a arraché le mid du coup ici par défendre au bot d'accord la son air et pouet air au top là faut juste gérer les waves si on peut pas qu'un peu ça reste dangereux la tata range de kill je pense si vraiment elle en envie peut te tuer même sous tour ok ça va c'est bien joué ok à la flash instant j'ai pas si ça tué mais en tout cas c'est quand même bien joué ok donc là tout le monde est mort il n'y a pas de timing on peut le mid tout va bien il ya rien et qu'on fait attention évidemment du coup on meurt ici un truc qu'il faut respecter c'est que quand tout le monde meurt et qu'on voit qu'on peut push il ya un truc il faut regarder et ça dépend du temps de la game etc ça va être le tendre et de réapparition des gens donc on voit qu'ils aient une seconde on sait que renek est déjà en vie franchement il n'y a personne autour de toi garer des bottes z est top là faut se casser tu n'as pas le droit d'avancer plus que ça et tout simplement du positionnement il ya pas mal derrière de positionnement avec h ici dans cette game c'est donc ça reste des situations mais on va essayer de faire des règles donc tout simplement ça va être la règle simple du asus de la supériorité numérique si tu es plus tu peux avancer si tu es moins ou si tu as pas d'informations bas reste méfiant et recul surtout si en face il ya un kane caitlin velcro en fait que des champions de loin ou de l'ingèche comme renek et en fait ce qu'il faut prendre en compte aussi ça va être bas quand il respawn ils ont un bonus de moe speed surtout qu'elle n'est déjà très moby a aucune chance de t'en sortir en fait et là dessus en fait il ya beau avoir 47 à 30 et bah comme tu meurs avec le blanc derrière ta team est en infériorité numérique derrière si son catch et bas ils perdent tous il ya un achat qui vient de respawn en plus timing nacher donc c'est mort faut quand même avoir un oeil tout le temps sur l'état les timers que ça soit de direct ou nashor ouais franchement juste on s'avance beaucoup trop qu'on ait la faute ou pas on s'avance juste beaucoup trop on peut pas rien à faire il ya pas dragon encore ils viennent de prendre un nash n'a pas le droit de faire ça pour respecter c'est pas à toi de fait chèque en plus tu as un oiseau ok le air est parti donc là on n'a plus de l'air c'est pour ça que h c'est vraiment un champion faible à l'eau et l'eau c'est en fait c'est top tiers mais en fait c'est vraiment une question de positionnement et aussi ça va être du du spacing donc tapé reculé tapé reculé ça va être trop trop dur et si on se rend compte à dès qu'il ya un assassin avec h tu fais pas grand chose dès que t'es mal positionné là c'est sûr que moi il est sous sa tour tu vois mais bon elle est trop proche des murs pour pouvoir faire quoi que ce soit si elle s'avance là elle se fait avoir ça a bien joué de leur part mais comme je le dis depuis tout à l'heure si je vais pas à garen c'est mort pense qu'elle devrait garder son air peut-être pour kane au cas où mais ça reste dur dur dans cette situation pense en tout cas ce qu'on peut retenir un peu de cette game c'est surtout de jouer avec la font lane avec les tanks elle joue quasiment jamais avec garen et sa team en général elle a fait que je suivre le blanc et bah c'est vraiment pas la meilleure chose à faire ok c'est plutôt bien joué ça j'aime bien ok bon garen est parti voilà on a follow up garen et bien mais un follow garen un fight qui se passe bien après il est pas fini le fight mais il a bien commencé en tout cas l'on s'avance un peu trop du coup ouais flash out y'a rien avec derrière qu'on n'avait pas vu et timing nash 41 minutes ok donc là on fait ce check on suit on suit toujours là le blanc garen est au dessus donc on fait attention pourquoi il récupère pas le raid mais ils arrêtent raison ok faire gaffe aux flancs de kane évidemment donc là il était garen du coup il a réagi instantanément il protège sa hache et tout va bien il ya eu aucun problème là elle était avec garen c'est tout elle faisait ça depuis le début et ça se passe c'est tellement mieux la garen est mort tout le monde est mort là c'est compliqué là c'est très compliqué là on spam les aides on défend on les laisse avancer jusqu'aux deux tours pour gagner un maximum de temps tu te fais pas attraper ça va lui s'attraper ok ça va saisonia là dans tous les cas ça c'est très très compliqué il savait que deux ou l'air est raté ah non ça a touché kathleen ok elle meurt pas l'offre au bac là la va bac ok on réjouer les hp combien de temps encore deux secondes et quatre secondes pas perdu hein là faut se battre ok compliqué hein là c'est le fait que toute ta team soit fait catch juste après mais c'est le truc que j'aurais pu conseiller tout à l'heure basse est resté en plein milieu de la lane et faire attention à kane un temps qu'on voit pas qu'elle en fait avance pas trop sur la lane ça reste assez compliqué c'est les deux heures c'est la fin de la game c'est ici on va pouvoir ralentir et à observer qu'est ce qui se passe on est actuellement 3 on sait pas combien ils sont on en voit peut-être 4 je sais pas exactement je suis se mettre en bleu donc là on en voit on en voit deux donc on sait peut-être les trois qui sont là je sais pas si on a la faute kane qu'on est trois contre trois au moins et on voit pas de jungler donc il y aura sûrement de jugger on sait qu'ils sont tous en vie sauf renek donc on peut être en 5v4 si si on veut mais le blanc et z ne sont pas encore là garen décide de s'avancer peut-être un peu tôt tant que kane ne s'est pas montré ça reste assez compliqué on sait pas oui kane c'est pas mon kane on s'avance hop kane est derrière du coup on fait quoi on turn sur kane ah ils ont déjà eu le ils ont déjà eu le dragon donc là c'est fini tôt ah franchement c'est très compliqué là parce qu'ils sont trois garen se fait turbo zoner il a essayé de choper le oui non il n'y a personne qui a essayé de choper le dragon beaucoup plus nombreux donc forcément c'est un peu plus dur il n'y avait pas le blanc et pas z et là pour défendre ça bas bon courage et voilà ok donc on va pouvoir un petit peu débriefer je vais écrire ce que je vais faire un peu dans ma vidéo et de quoi on va parler donc là on a clairement eu un early qui était plutôt correct on a plutôt bien joué la face de lane on s'est retrouvé devant on a mis au fond katelyn il ya eu un mauvais move en early c'était par rapport au drake mais ça c'est quand même bien fini puisqu'on a juste flash et goss on n'est pas mort tout ça bon ça reste chiant parce qu'on aurait pu faire mieux du style freeze ou bien les empêcher de revenir on va dire que pendant que les ennemis font un drake on peut choisir de freeze pour être beaucoup plus safe et éviter un goc un gang prochain et si on a la possibilité de push sous la tour et sa crash mettez la vision dans le bush et empêcher de revenir sur la ligne mais sans vision ne le fait pas juste sans vision ne le fait pas surtout si le support il s'en va parce que le plan c'est con elle était pas là quoi je aussi dit que si bas s'il y avait jungler et au mid bon on aurait pu le contester là juste abandonner la wave mais là il n'y avait personne n'y avait pas le jungler je crois de toute façon il était mort il n'y avait pas le mid donc ça sert à rien et le plus gros point qu'on va parler ça va être surtout de jouer avec la font lane tout simplement hop donc je pense avoir résumé un peu le gros donc il y aura peut-être des petites erreurs mécaniques tout ça mais ça ça viendra au fur et à mesure donc j'ai tout ce que je veux je sais de quoi je vais parler je vais pouvoir faire ma vidéo moi je vais peut-être pas la faire tout de suite je vais encore essayer de l'élaborer donc ça va prendre encore un petit peu de temps mais en tout cas on aura toutes les erreurs à ne pas faire et comment les corriger pour sortir du silver évidemment ça veut pas dire que les gold ne les font pas ça veut pas dire que les platines ne les font pas donc peut-être que c'est des erreurs qui peuvent aider tout le monde mais en tout cas celle ci on les a bien vu en silver parce que évidemment si on est meilleur mécaniquement peut-être qu'on voit passer gold mais qu'on a toujours les mêmes erreurs qui peuvent être corrigés très facilement et donc dans ces conditions les vidéos comme ça sont parfaites je pense que je parle beaucoup mais la vidéo n'est pas encore sorti donc je vous dis un petit peu pour rien mais elle arrivera bientôt il n'y a pas de soucis là dessus je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao